bonjour à vous toutes bonjour à vous tous notre deuxième cérémonie des voeux est une nouvelle fois compromise à cause de la crise sanitaire c'est pour cela que j'ai décidé de vous adresser mes voeux en vidéo tout d'abord je souhaite vous faire un récapitulatif de l'année 2021 sur notre commune en 2021 nous avons regretté 8 décès accueilli 8 naissances et dénombré 810 habitants notre école comporte 49 enfants 27 scolarisés en classe de maternelle et 22 scolarisés en élémentaire les travaux des achats importants ont été faits pour accroître la bonne réputation de notre école communale de nouveaux vidéo projecteurs ont été installés sur nos tableaux numériques par l'ancienne municipalité depuis notre arrivée dix nouveaux ordinateurs portables avec logiciels bureautique subventionné à 50% par l'état sont venus compléter le matériel déjà présent des jeux pour enfants et un circuit urbain ont été peints sur le sol de la cour un chantier solidaire a été entrepris avec des parents d'élèves habitants voisins membres du conseil municipal pour la rénovation des deux salles de la classe maternelle et de ces sanitaires nous remercions tous ces bénévoles pour leur engagement afin que nos enfants soient scolarisés dans les meilleures conditions un projet d'aménagement d'une garderie et d'une cantine au sein même de notre école va voir le jour pour un montant estimé à 250 mille euros huit agents travaillent pour notre commune annie et caroline qui vous accueillent en mairie répondent à vos demandes stéphanie et sandrine qui assistent le corps enseignant et s'occupe de la propreté de nos bâtiments martian notre policier municipal qui se partage entre les communes de robia groche sadoule et molière sur scène guillet jérôme notre personnel technique mais rend à une superficie de 6,51 km carré disposant de quatre amonts lozol montagnac la ferrière clé clérac nous devons nous améliorer sur la propreté le débroussaillage c'est pour cela qu'à partir de janvier nous avons recruté deux personnels techniques à contrapec d'une durée de neuf mois renouvelable je remercie tout le personnel communal de l'aide et du soutien qu'ils m'apportent de leur travail quotidien et de leur volonté à vous rendre service tout au long de l'année depuis un an et demi un grand nombre de travaux d'investissement ont été réalisés voici un récapitulatif pour l'année 2022 notre ligne de conduite sur la propreté la sécurité et le commencement d'un projet d'économie d'énergie en remplaçant 96 points lumineux en led sur la traversée du village de méran et la traversée du hameau de clérac pour un montant de 51 1980 euros hors taxes subventionné à 35 % par le parc national des cévennes une demande de subvention a également été demandée auprès du smeg pour 9000 euros supplémentaires le montant restant sera financé par la commune afin de réduire les dépenses d'énergie et son impact sur la biodiversité et la qualité du ciel nocturne le conseil municipal et moi même avions pris la décision de lancer un sondage pour l'extinction de l'éclairage public de minuit à 5 heures bien sûr certains avis étaient différents du nôtre des crêtes se sont fait entendre mais la majorité d'entre vous a été favorable à notre démarche et nous les en remercions sur la période de juin à décembre période nous avons entrepris l'extinction nocturne l'économie s'élève à 2889 euros et 2 centimes lors de notre conseil municipal du 21 décembre la décision de prolonger l'extinction pour une durée de 6 mois supplémentaires a été prise afin de visualiser l'économie sur la période hivernale la somme économisée servira d'autofinancement pour la rénovation de nos prochains luminaires tout le hameau de clé est devenu une zone dans laquelle la vitesse ne doit pas excéder 30 km heure elle est aussi limitée en tonnage pour éviter la traversée des poids lourds cependant la vitesse de certains usagers reste accessible de ce fait nous allons demander par le biais des amendes de police une subvention pour participer au financement de travaux de mise en sécurité devant notre école le terrain de sport de clé fera également l'objet sur plusieurs années un projet de rénovation en lien avec notre école notre pôle culturel toutes les commissions municipales l'idée première sera de fermer par une clôture le complexe viendra ensuite l'aménagement de plusieurs zones pour que chaque tranche d'âge puisse approfiter pleinement nous sommes très vigilants quotidiennement la qualité de l'eau que nous consommons sur notre commune en période estivale la consommation moyenne est de 206 mètres cubes par jour contre 158 mètres cubes le reste de l'année l'eau devient de plus en plus précieuse avec les problèmes environnementaux que nous connaissons tous nous avons su réagir quand nous avons rencontré certaines difficultés dans ce domaine et nous remercions les habitants pour leur patience et leur compréhension plusieurs animations ont été réalisés sur notre commune durant cette année 2021 je voudrais remercier toutes les associations et partenaires qui se sont investis à nos côtés pour dynamiser notre village notre slogan de campagne était Ensemble pour Mérane si vous avez des projets, des idées, des suggestions, veuillez nous en faire part car notre objectif est de vous contacter au nom du CCAS, du personnel communal, des membres du conseil municipal et à mon nom personnel je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2022 à vous et vos familles merci Sous-titrage ST' 501